Musique Et salut à tous c'est Moltres Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature Aujourd'hui on se retrouve pour deux coffrets Donc les Duellistes Légendaires Saison 3, franchement là dedans C'est vraiment une dinguerie, il y aura du héros élémentaire Du héros, du magicien sombre Et encore pas mal de choses De l'animé, donc de Yu-Gi-Oh De Yu-Gi-Oh GX et de Yu-Gi-Oh 5DS Donc désolé pour le petit retard, c'est parce que J'étais en vacances et je viens de rentrer Le jour où je suis rentré, donc aujourd'hui Je suis vite allé en acheter en boutique pour quand même vous proposer Une ouverture au plus tôt, mais vous inquiétez pas On s'en rouvrira sur la chaîne Pour ceux qui sont intéressés par les ouvertures de ce produit J'espère que cette vidéo vous plaira Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Pour le soutien si ce n'est pas encore fait Et maintenant On est parti pour l'ouverture de ces deux coffrets Ce que je vais faire, je vais laisser les deux coffrets On va se faire une petite pile de boosters et c'est parti Je vais quand même vous montrer un petit coup avant d'en ouvrir un Le petit packaging, franchement, ça fait sympa Avec évidemment les coffrets en dur Comme ils le font maintenant, Konami, je trouve ça super bien Donc au-dessus, on a le petit Yu-Gi ici, évidemment Donc là, ça fait plaisir sur les boosters Donc Duelist Légender saison 3 Derrière, nous avons les magiciens des ténèbres Voilà, donc ça fait plaisir avec la magicienne et le magicien sombre Bon, je vous laisserai lire, n'hésitez pas à mettre pause Donc il y a Yu-Gi et Bakura sur les boosters comme on disait avant Il vous explique un petit peu Il y a deux packs de 18 cartes Normalement, si je ne dis pas de conneries Et du coup, dedans, nous avons quoi ? Il y a une des 10 secrètes qui est une carte variante Et en plus, nous avons un dé à collectionner Donc ça peut être soit le dé avec magicien sombre Neos, héros ou le synchronique Et je crois qu'il y en a un qui est exclusif à Micromania Avec magicien sombre, mais vraiment le magicien sombre dessus Pas le cercle Et je crois également qu'il y en a un qui est short print Où c'est la magicienne des ténèbres Si je ne dis pas de bêtises, ça doit bien être comme ça Voilà, donc un peu avec les vidéos que j'ai pu déjà voir Et du coup, bah voilà, franchement Là-dedans, c'est que des rééditions Mais c'est des rééditions de pépites Nous, on s'était déjà ouvert deux displays de la série Donc voilà, où j'avais déjà eu L'âme des magiciens J'avais déjà eu le Sunrise J'avais déjà eu le Solda Liquide en une fois par exemple J'avais eu deux Sunrise J'avais eu une âme des magiciens On avait eu pas mal de petites cartes sympas Là-dedans, il y a des pépites à récupérer Donc on verra bien, même les cartes promo Je les trouve très très cool pour certaines Donc on va voir ce qu'on va avoir On va tout sortir ça Hop, c'est parti Voilà, donc j'ai pu laisser les C-Pack Donc du coup, nous avons les deux petits dés Donc je vais vous les montrer On a le premier dé avec Néo C'est le second avec le robot Donc synchronique Donc ça, c'est pour les héros élémentaires Et ça, c'est pour Yu-Gi-Oh 5D Ça, c'est que Yusei, évidemment Et ensuite, on a eu deux petites cartes promo Alors attention, la première, c'est la quête C'est Sunrise, héros élémentaires C'est une très bonne carte C'est une que je voulais C'est pas forcément celle que je voulais le plus Mais c'est très cool à récupérer Et en plus en sachet promotionnel Et derrière, nous avons Elfe Mystique Foudre Blanche Bon, c'est pas celle que j'aurais le plus Voilà, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir le plus Mais je suis étonné Parce que franchement, l'illustration est juste magnifique Avec l'Elfe Mystique qu'on voit en entier Et en plus, on voit un Dragon Blanc aux yeux bleus Qui fait une attaque juste derrière Donc voilà, je la trouve magnifique Pour son effet, je la connais pas du tout Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire On va pas s'attarder dessus Mais franchement, en tout cas, l'illustration est déjà magnifique Et on va directement passer à l'ouverture du coup Ce de ces 4 boosters En espérant choper évidemment du Magicien Son Même si beaucoup de gens en ont marre de voir de réédition Mais moi, vu que j'adore ça, bah pourquoi pas Il me faut aussi tout ce qui concerne l'animé Parce que pour les decks de l'animé, bah c'est juste génial Et puis tout ce qui concerne les héros élémentaires Bah voilà, je kiffe ça Donc c'est ouf si on peut avoir un peu de cartes comme ça On a déjà les Esprits de la Terre Immortelle Ça c'est des bonnes rééditions pour les decks de l'animé Le Méchage Spirituel, bon c'était pas si nécessaire que ça Du Esprit de la Terre Immortelle, c'est cool Du Héros du Mal, ça c'est cool également Le Visage Nécro qui est une très très bonne réédition C'est une carte que je joue dans pas mal de decks Comme un deck retiré Il y avait un deck aussi où je jouais avec les Chaos Franchement c'est vraiment cool avec ça Le petit Kila, le Guerrier Satellite Voilà, qui fait plaisir Ensuite derrière nous avons Horardust, Héros du Mal que j'avais eu Je crois que je l'ai eu en Brawl Je l'ai eu en deux fois en Secrète je crois Et bah là on l'a une fois en LDS3 Du coup ce sera pour la série Voilà, je vous montre un petit peu plus près Pour ceux qui n'auraient pas encore vu Mais franchement ça fait plaisir On a le Esprit de la Terre Immortelle Alsapissou Donc je sais pas si je l'ai bien dit Mais franchement c'est très très cool également C'est une carte que je pense pas avoir En tout cas pour les decks de l'animé Je dois l'avoir dans ma collection mais c'est tout Signal de ferraille, le signal du héros Le satellite synchronique, la poursuite synchro Parade de poupées Le petit Prédaplante, ça c'est une très très bonne carte C'est une target à super poli Donc pourquoi pas Action souriante Et la fusion miraculeuse Qui va évidemment avec le plus connu des héros Pour la fusion miraculeuse Évidemment le petit Sunrise Donc ça c'est cool Je vais vous mettre de côté un petit coup les Ultra Comme ça on fera un petit tour quand même De ce qu'on a eu à la fin Mais on a eu même dans les petites communes Franchement il y a des petites cartes Qui font bien plaisir à être réédité Il y en a d'autres Bon c'est moins important à être réédité Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux A moins qu'on ne les a pas toutes vues encore en vidéo Donc on a une petite fusion des ténèbres Qui est très très cool Ça voilà ça fait plaisir En plus vous avez vu peut-être la dernière vidéo Que j'ai sortie sur la chaîne Donc dans les 2-3 dernières Donc évidemment sur les nouvelles sorties Sur les cartes qui vont sortir Pour le Speed Duel avec l'ultime souverain Et bah c'est dans le thème Donc franchement c'est cool L'esprit de la terre immortelle encore Le message A Ensuite on a Poupée Truqué Bisque Ensuite on a de l'offrande aux immortels Pareil On a l'esprit de la terre Esprit noir du bannissement Et attention nous avons L'apprenti Magicienne Illusion Qui est une très très bonne carte Pour les decks Donc Magicien Sombre Elle est un peu moins utilisée en ce moment Parce qu'il y a eu des très très bonnes cartes Dans la série par exemple Avec Bac Avec Bataille du Chaos Mais c'est quand même super cool Le Golem Foudroyant Héros du Mal Qui fait plaisir Je crois que c'est sa deuxième réédition Donc il a déjà dû avoir 3 séries je crois Et dont les deux premières Qui sont très très compliquées à l'avoir Donc franchement c'est cool On met de côté Et derrière le petit cercle magique sombre Bon voilà Franchement ça c'est une réédition Un peu moins importante Parce qu'on avait déjà eu dans Dupont On avait déjà eu dans pas mal de choses Mais pourquoi pas Mais bon ça fait un peu de Magicien Sombre Voilà Inutile en ultra on va dire J'aurais préféré d'autres cartes en ultra A moins qu'elles y soient déjà Mais que je ne sache pas On a le petit Dragon Fusion Venin Infamique Et comme la Prédaplante C'est une target pour Super Polly Génération Next Et le petit cercle du Magicien Qui est une ancienne carte Qui est plutôt pas mal Franchement déjà Pour l'instant ce qu'on peut retenir C'est qu'on a des cartes de l'anime On a des cartes de Jaden De Yugi C'est trop trop cool J'espère que ça vous plaît Et on va pouvoir passer Du coup aux deux derniers boosters Qui sont le deuxième coffret Du coup je prends le booster Tac Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous en avez ouvert Ce que vous avez eu Les cartes que vous recherchez Ou si c'est un produit Qui ne vous intéresse pas C'est tout à fait possible également Donc celle-ci La Résurrection Le Message L Bon désolé pour le tout seul Je pense qu'on a le petit guerrier Ah non c'est pas celui-là Le petit Sentence de mort Donc ça qui va avec Les petites lettres Donc pour Bakura Ça fait plaisir Ensuite le petit Inti On a la Magicienne des Ténèbres Bon C'est encore une réédition de plus Mais bon pourquoi pas Mais voilà J'aurais préféré autre chose Comme je vous disais avant On a le petit Prodige Infernaire Héro du Mal Qui est cool en Ultra Je crois qu'on l'avait déjà en Super Bon là on est en Ultra Pourquoi pas Et attention On a le Fléau Malveillant Héro du Mal Qui était je crois En Secrète d'Ambrol Et bah on l'a encore une petite fois Donc c'est cool Après voilà C'est pas une carte non plus Super utile comparée à certaines Mais elle est plutôt cool à récupérer Je trouve Le Au-delà de l'âme La petite Prédaplante En plus Prédaplante Maintenant ça va bientôt être rejoué Je sais pas si celle-ci est rejouée Mais pas mal le font être rejoué La Poupée Truquée Le petit E-Appel de la Détresse Qui est franchement une excellente carte Et du petit Ga-Ga-Ga Go-Go-Go Je sais pas comment Do-Do-Do Je sais plus comment ils sont Mais vous avez compris évidemment L'archétype que je parle Et maintenant on va pouvoir passer Au dernier booster Voilà franchement c'est trop cool Et je vous ai même pas montré Un petit booster d'un peu plus près Voilà franchement Ils sont trop trop beaux Et l'arrière un petit coup Donc il y a bien 18 cartes Avec une carte ultra rare standard Deux couleurs Donc spéciales pour le titre Et en plus on a 15 cartes communes à côté Et c'est que des rééditions évidemment Hop Moi je sais pas ce que vous en pensez J'adore ces coffrets Le petit bémol Ce serait les dés Bah je trouve ça génial d'avoir des dés Mais moi j'adorais les cartes Qu'on a eu dans la première saison Là c'est la saison 3 Dans la première saison On avait eu des cartes spéciales J'ai trouvé trop trop belle Pour faire des carnets Franchement c'est C'est un peu dommage Mais je suis content quand même C'est des jolies idées en tout cas Un petit esprit de la terre Qu'on n'avait pas encore Celle-ci Celle-là on n'est pas non plus je crois Le petit Gaïa Qui était déjà en commune à l'époque Donc voilà Franchement c'est une réédition Pas très très utile Ensuite on a un petit Robot convertisseur Bon c'est pas ce que je cherche le plus Mais pourquoi pas Derrière on a quoi ? On a Ascator Macho Alors je ne se connais pas du tout Je ne sais pas si c'est une bonne carte N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Et attention Pour la dernière carte On aura le golem foudroyant Qu'on avait déjà eu Mais bon c'est pas grave C'est une carte très très cool à avoir Donc je suis content Hop je vous la mets de côté Ensuite on a Action souriante Encore du Prédaplante Du Poupré-Touquet Magicien Gagaga Hop celle-ci Le petit dragon fusion infamée Qu'on en a eu juste avant Venin infamée Qui est super sympa Le héros vivant Qui est sympa également En plus qui a été retouché Par la banlise Pour qu'on puisse l'utiliser à deux fois Je crois bien la dernière fois Donc c'est plutôt intéressant D'y avoir réédité Ça pourquoi pas Même malgré qu'on l'avait déjà eu en commun Dans la série Donc pour les duelistes légendaires avant Je vais vous remontrer un petit coup Les ultras Voilà je vous les passe assez vite On a eu des cartes vraiment jolies En tout cas Bon il y a deux trois cartes Je trouve pas si utile que ça De les avoir réédité Mais bon c'est quand même Des bonnes cartes Je suis content En plus on a eu Deux magnifiques cartes Donc pour les cartes secrètes Qu'on a en promo Elles sont vraiment belles Le Sunrise évidemment Qu'on connait Je trouve qu'il rend super bien En secret Et cette carte Qui est juste sublime Voilà j'espère que cette ouverture Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous en pensez De ce coffret De mon ouverture On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas A vous abonner sur Instagram Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao